La première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant, œuvrant en son sein, afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canap 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, nous nous donnons à l'Afrique vers le monde. Canap 54, nous donnons à l'Afrique vers le monde et les Américains des Américains des Américains des Américains des Américains. Alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated to us having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none. Developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Developing and enhancing the digital TV services throughout the world, we aim to provide programming which is one of the best practices of the world, we aim to provide programming which is one of the best practices of the world. Bienvenue à votre émission de débat, l'émission qui sera consacrée ce soir au revers de la situation socio-économique en République démocratique du Congo et plus précisément dans la province 7 du Sankourou, une nouvelle entité administrative qui venait de se transformer en province en République démocratique du Congo. Cette entité administrative, une entité très enclavée en République démocratique du Congo, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Pourquoi Canal Africa 54 s'intéresse à ce sujet ? Nous nous intéressons, toute l'équipe de cette chaîne de télévision s'en est intéressée, parce qu'il s'est passé beaucoup de problèmes. Nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup d'audios, beaucoup de vidéos pour dénoncer le comportement des pervers du Sankourou. C'est comme cela que nous avons intitulé cette émission « Les pervers du Sankourou ». Pourquoi les pervers du Sankourou ? Parce que l'histoire nous renseigne que cette province est l'émanation de la contrée d'où est venu celui qui sera l'héronationale en République démocratique du Congo, j'ai nommé Patrice Emery Lumumba. Celui-là dont on venait de célébrer 60 ans d'assassinat, et pour lequel le monde entier, justement, s'en rappelle toujours du travail qu'il avait mené pour lutter pour l'acquisition de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour parler de ce sujet, nous avons aujourd'hui un invité spécial, M. Marcel Ocho Dichahé, à partir de Londres, lui qui est le président de MNC UK, qui a voulu justement répondre aux questions, à d'énormes questions que nous avons, car il serait encore la personne, justement, indiquée pour nous donner la lumière sur le fonctionnement, non seulement du MNC Lumumba, mais également nous faire l'historique de ce parti. Et le sujet pour lequel nous allons nous intéresser à lui, c'est de nous faire juste un petit rappel sur l'hommage à Patrice Lumumba, et également à Laurent Désiré et Kabila, dont on avait également célébré les vêtements de son assassinat. Et donc, Patrice Lumumba s'en est allé, Laurent Désiré et Kabila s'en est allé, il est resté justement les héritiers. Et parmi ces héritiers, il y a ceux qui sont restés des héritiers de la pensée, c'est-à-dire les héritiers idéologiques, et également des héritiers biologiques, c'est-à-dire la famille biologique. Et donc, comme dans l'année que nous commençons aujourd'hui, telle que le gouvernement congolais l'avait annoncé, le 30 juin, le Congo va organiser une grande cérémonie pour le retour justement des héritiers de Patrice Lumumba. Nous allons ainsi donc parler avec M. Marcel Outhoudi-Tjahé. D'abord, sur cette question, également nous parlerons en deuxième temps des pervers du Sankoro sur le désordre qui se passe au Sankoro actuellement, la province de Patrice Lumumba. Et donc, nous allons joindre M. Marcel Outhoudi qui va nous répondre. Bonsoir, M. Marcel Outhoudi. Bonsoir, M. Marcel. Alors, nous voulons vous entretenir, si vous avez bien suivi la présentation que je venais de faire tout à l'heure par rapport à vous, en tant que président du MNC Lumumba in UK, si cette présentation a été une présentation en tout cas qu'il fallait par rapport à votre personne, et si vous pensez que la présentation que je venais de faire n'était pas cohérente, à vous donc d'en apporter une certaine modification s'il y avait eu omission. Voilà. Non, il n'y a pas de modification à apporter. C'est cohérente. D'accord. Merci, M. Marcel. Alors, moi, j'aimerais d'abord demander à tous les téléspectateurs qu'avant d'écouter M. Marcel Outhoudi Tchahé, vous allez regarder d'abord un élément que nous avons concocté à ce sujet, parce que je l'ai présenté tout à l'heure comme étant l'humumbiste, je l'ai présenté comme étant le président du MNC Lumumba in UK, et ce n'est pas pour rien parce que c'est quelqu'un qui a lutté longtemps dans ce parti depuis son jeune âge. Donc, nous allons vous référer à un élément vidéo que vous allez suivre. Merci. M. Marcel Outhoudi, bonjour. Bonjour. M. Marcel, aujourd'hui, nous sommes avec vous pour nous entretenir un peu sur la situation politique chez nous. Quel est votre mot d'introduction d'abord sur les événements tels qu'ils se déroulent chez nous ? Moi, je remercie beaucoup pour la question. Je crois que tout le monde a suivi ce qui s'est passé au pays. Nous avons perdu le président Kabila. Il est mort dans des circonstances que nous ne connaissons pas jusqu'à présent. Je crois que dans l'avenir, on sera à la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Les gens parlent de l'assassinat, les gens parlent de mort naturelle, les gens parlent peut-être d'incoumenter quelque chose comme ça. Mais peut-être que dans l'avenir, on sera à la vérité. C'est regrettable, nous avons perdu un nationaliste. Moi, en tant qu'un nationaliste orthodoxe, je crois que nous avons tout intérêt à pleurer notre compatriote. Nous l'avons perdu. Je crois qu'il est entre le main du Seigneur et que son corps reste en vie. Donc, à vous attendre de parler, déjà, votre introduction, vous semblez dégater la mort du Kabila. Moi, c'est un nationaliste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis un compatriote, un nationaliste aussi. Peut-être un nationaliste, c'est quoi ? Quelqu'un qui aime son pays. On n'avait pas aimé le pays sans aimer les gens. Ils sont dans ce pays-là. Moi, je crois que nous avons perdu un nationaliste, un frère. Voilà. C'est un élément que vous venez de suivre. Et ça fait de cela 20 ans. Monsieur Marcel Otsoudi, quand pensez-vous, lorsque vous parlez de Laurent Desiré Kabila, en ces termes, avec beaucoup d'émotions, juste après son assassinat en 2001 ? Bon. Il est mort en 2011, en 2001. Mais je savais que, tôt ou tard, quelqu'un va nous donner la vérité sur sa mort. et justement, cette personne n'est autre que le parlementaire européen, qui a dit que c'est nous qui avions tué Laurent Desiré Kabila. Nous sommes allés demander le feu vert aux États-Unis et 15 jours après, Kabila est mort. Nous sommes allés chercher Kabila, le fils, pour le mettre à sa place. parce que on savait que on pouvait le manipuler facilement. C'est le parlementaire européen qui a dit ça. Pourquoi nous avons vu, nous avons arrêté qu'il n'avait rien à faire avec l'assassinat de Kabila ? Et c'est lui qui a assassiné Kabila, le parlementaire européen, a dit, il a dit que c'est nous qu'est-ce que les autorités congolaises ont fait ? Rien du tout. Donc, vous pensez, voilà, ça c'était un rappel par rapport à l'histoire. Nous avons mis cet élément justement pour montrer aux spectateurs qui ne vous connaissent pas parce que ça fait déjà 20 ans que vous avez toujours milité pour la cause du patriotisme et du nationalisme aux côtés de Patrice Emery Lumumba. En fait, vous avez suivi l'idéologie lumumbiste ainsi que celle de Laurent Désiré Kabila. Alors, comme je l'avais énoncé au début de l'émission, revenons maintenant à Patrice Emery Lumumba. Votre souvenir, justement, d'hommage. Bon, on ne m'a pas parlé de Lumumba comme tel. moi, je l'ai vu, je l'ai connu. Je l'ai vu à 59 Walodja. J'étais encore enfant de 11 ans, mais je l'ai vu de vue avec papa Oukito. C'est un homme que j'ai aimé depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. je regrette que nous avons perdu quelqu'un comme lui. Il était nationaliste et nous sommes sur ce poids, ce ses traces, quoi. On va le suivre jusqu'au bout. Il nous a laissé, nous allons continuer son œuvre. Moi, comme je vous ai dit la dernière fois que j'étais nationaliste, orthodoxe, donc le vrai nationaliste, même ceux qui sont avec moi aussi me connaissent très bien. Partout où je passe, les gens me respectent parce que je ne peux pas voir quelqu'un souffrir. C'est ce que moi, je pouvais, je peux vous dire pour le moment, quoi. Voilà, justement, nous sommes en duplex avec vous à partir de Londres. Alors, vous êtes vraiment très sensible et nous savons que vous êtes resté vraiment très cohérent, vous n'avez jamais changé de camp, vous n'avez jamais été récupéré comme certains de vos compatriotes qui ont milité avec vous en Europe dans ce sens-là. La plupart sont rentrés au pays, la plupart de vos anciens collègues, l'humobistes, justement, qui ont milité en Europe sont rentrés ou ont occupé des postes importants sous Laurent Désiré Kabila et également sous Joseph Kabila. Alors, M. Marcos, pourquoi vous n'avez pas tenté justement de rejoindre les vôtres, les autres combattants qui ont occupé des responsabilités au Congo sous Laurent Désiré Kabila? Pourquoi vous n'avez pas tenté? Moi, je n'ai pas voulu tenter parce que nous sommes arrivés, nous sommes allés en Cologne pour la dernière réunion du MNC du Mont Banirob. nous avons désigné quelqu'un pour nous représenter. Cette personne est allée, au lieu de nous représenter, de rassembler toute la section du MNC qui était au Congo, il a préféré vendre ses amis, nous vendre, nous, pour avoir de l'argent et de poste. Alors, par la grâce de Dieu, on nous a informé qu'il y a quelqu'un qui m'a accusé chez le président à l'époque, le président Mboutou, et c'est moi qui ai fait tout pour couper la relation militaire, coopération militaire entre l'Angleterre et le Congo. Alors, on a même envoyé 12 personnes pour me tuer ici. C'est ainsi que jusqu'aujourd'hui, j'ai la garde, j'ai la garde de police qui me surveille chaque jour. Je ne peux pas quitter ce pays jusqu'à ce que notre pays sera calme. Merci. Monsieur Marcel, vous savez, lorsque vous êtes en train d'évoquer les cas des tentatives d'assassinat dont vous avez été victime à l'Angleterre, il est vrai que vous nous aviez à l'époque parlé de cela, mais ça fait plusieurs années en arrière. Mais est-ce que vous n'avez pas réussi à oublier à penser cette blessure-là et à revoir les choses autrement ? Vous n'avez pas fait votre deuil à ce sens ? Non, non, si j'ai rentré, vous allez regretter parce que les gens qui m'ont accusé sont encore vivants et ils ont des milices que vous ne contrôlez pas, que le gouvernement ne contrôlent pas. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu à envoyer certains de vos collègues militants de l'époque pour vous représenter, mais n'ont pas réussi à rassembler toutes les cellules, toutes les sections plutôt, du MNC auprès du président Laurent Désiré Kabila. qui sont-ils ces gens-là qui n'ont pas fait le vrai travail ? Ils n'ont pas fait le vrai travail. Pouvez-vous nous en citer des noms, des noms par exemple, un seul nom comme ça pour le bien de nos téléspectateurs parce qu'en fait c'est l'histoire que vous racontez, il va falloir que les gens sachent de qui on parle. Non, non, tout le monde qui a été en Cologne sait que nous avons délégué une seule personne qui est très connue. qui a occupé des ministères et qui continue à occuper des fonctions alimentaires jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est un nom. Il est mouté. Il est mouté. Il est là comme moi. Ah, donc là, vous nous vous nous vous nous vous nous tendez vraiment la perche pour entrer dans la section dans la partie essentielle de ce débat. Mais avant d'aller à la partie censée de ce débat, je voudrais encore reposer une autre question par rapport à Patisse Mérée Lumumba. Oui. Bon, aujourd'hui, les rédits qui vont rentrer au pays le 30 juin, il y aura une grande cérémonie. Quelle est votre réaction? Est-ce que c'est déjà c'est tard ou il fallait quand même attendre plus de temps ou comme on dit vaut mieux tard que jamais? Aujourd'hui, que le reste des Patisse Mérée Lumumba vont rentrer au pays? Est-ce que pour... Quel est votre sentiment à ce sujet? Bon, j'aimerais que le reste de notre héros national rentre le plus vite que possible. J'aurais souhaité que le reste rentre le 7... le 17 janvier, le jour de sa mort. Mais, je ne sais pas pour que raison on a prolongé ça jusqu'au 30 juin. Mais, l'essentiel que le reste rentre chez nous et qu'il soit enterré, ce n'est pas au village, mais dans la capitale. Alors, là, vous nous tendez déjà la perche parce qu'effectivement, il se passe un grand débat actuellement entre vous, les Tételas et les nationalistes et la famille biologique à ce sujet de reliques, de l'emplacement de reliques, alors que la famille biologique a déjà décidé, a pris justement l'engagement que les reliques doivent être gardées à Kinshasa au niveau de l'échangeur délimité où se trouve justement le monument de Patisse et le Moumba. Est-ce que ce conflit latin qui commence à naître entre vous qui êtes Tétela du Sankourou, en fait, les gens du terroir et également les nationalistes congolais en général et la famille biologique, quel est votre sentiment ? Est-ce que vous donneriez raison à vos frères du Sankourou, du terroir ou à la famille biologique qui a trouvé nécessaire que les restes de Patisse du Moumba soient Kinshasa ou alors vous êtes dans la logique de tous les nationalistes qui pensent que le Moumba était un nationaliste il n'avait pas de pays, il n'avait pas de village, il n'avait pas de région, c'était un citoyen du monde. Quelle est votre réaction ? Ma réaction c'est que le Moumba c'est un nationaliste qui doit être enterré à Kinshasa et nous ne sommes pas de Batetella comme on nous appelle ce nom n'existe pas dans notre vocabulaire de Mongo Là il faut éclairer un peu la lanterne des gens qui ne connaissent pas la nuance quand vous dites que Non, non, les Tételles n'existent pas ça vous dirait quoi ? Ça veut dire que quand les Belges sont arrivés au Congo ils ont demandé à nos frères Baluba ces gens-là qui ne parlent pas votre dialecte qui sont-ils ? Est-ce qu'il y a un Moumba qui est sorti ? Vous pouvez demander à tous les Baluba ils connaissent ce mot que ce sont les Batetella alors les Blancs ne comprenaient pas les Batetella ils ont écrit Batetella les gens qui ne parlent pas de la langue de Chuluba ils sont des Batetella des trembleurs si quelqu'un est fâché il commence à trembler ça c'est le nom de ma tribu c'est pourquoi moi même Patrice quand il avait organisé la conférence de Zana Mongo dans les années 60 avant l'indépendance c'était la conférence de Zana Mongo ce n'est pas la conférence de Batetella et moi je tiens à cela merci et donc Patrice Meryl oui la conférence de Zana Mongo ça vous veut dire que vous n'êtes pas de Zana mais vous êtes plutôt des Zana Mongo voilà ok donc nous comprenons qu'il y a eu cette transformation au niveau de la compréhension linguistique ainsi que de la transformation de la transformation de la de l'enregistrement de des documents officiels administratifs de l'époque donc il y a eu cette transformation au niveau du nom donc ce ne sont pas les Zana Tétela mais plutôt les Anamongo Anamongo oui aujourd'hui le Sankourou que nous connaissons en tant que Congolais vous connaissez nous avons parcouru quand même des archives nous avons trouvé que le Sankourou a été enclavé depuis toujours mais aujourd'hui le Sankourou devient une province est-ce que vous pensez que le Sankourou est prêt à assumer cette responsabilité d'une entité provinciale à part entière est-ce que le Sankourou a des ressources est-ce que les ressortisseurs de Sankourou ont les moyens ont la capacité de gérer cette entité au niveau de province quelle est votre réaction bon écoutez ma réaction est que le Sankourou peut se développer parce que moi j'ai vécu au Sankourou quand j'étais enfant j'ai vu il y avait des compagnies de masse messagerie automobile du Sankourou qui faisaient des trajets l'Odja 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 Katakou Kombe le BF un peu partout compagnie masse messagerie automobile du Sankourou bon on avait tout ce qu'il fallait et puis l'Odja n'est pas comme vous le prenez aujourd'hui c'était centre extra-coutumier qu'est-ce que les chefs Mboh chefs de secteur Mboh faisaient là-bas et tous les chefs de localité qui étaient là-bas sont venus d'ailleurs ils n'étaient pas de l'Odja c'est un centre extra-coutumier fabriqué par les Belges pour eux-mêmes avec leurs aéroports cités européennes cités indigènes il n'y a personne qui puisse approprier l'Odja les gens de l'Odja venaient le week-end vendredi leurs marchandises et rentrer donc l'Odja est notre province du Sankour très riche nous avons des minerais beaucoup de minerais nous avons des forêts nous avons des rivières nous avons tout si nous avons un bon gouverneur à l'Odja on ne dépendra même pas du gouvernement central on peut commencer à payer les chefs coutumiers ne fiscer 25 dollars par mois parce que ce sont eux qui gardent la population du Sankourou ce sont eux qui peuvent peut-être vous accueillir si vous venez vous êtes de passage disons dans un village vous arrivez chez un chef le chef sera obligé de vous nourrir avec quel argent s'il n'a rien il n'a même pas un dollar et c'est le chef du village qui va dire aux villageois que voilà nous avons confiance à tel gouverneur et plus tard nous devons maintenant voir si on peut réfectionner les routes et payer les cantonniers comme on le faisait avant à l'époque de l'indépendance chaque village avait au moins 10 cantonniers payés par l'état mais que les tronçons entre tel village et l'autre village soient bien on leur donne seulement des bêches pour faire le travail le sang-courou est bien et ça a toujours été bien le sang-courou est bien et nous avons des ingénieurs agronomes qui peuvent aider la population qui chôme qui n'ont rien à voir qui ne travaillent même pas ils sont partout le sang-courou le sang-courou est bien mais le sang-courou a des problèmes monsieur Marcel le sang-courou a des problèmes sur la capacité humaine la capacité de ceux qui gèrent le sang-courou ça il ne faut pas il ne faut pas se leurrer il faut quand même dire la vérité le sang-courou est bien quand vous dites le sang-courou est bien vous venez de démontrer d'expliquer un tout petit peu sur le point de vue des ressources des ressources que l'on peut trouver au sang-courou mais au niveau de la gestion même du sang-courou vous ne pensez pas que les gérants les autorités administratives ou politiques du sang-courou posent problème oui ce sont eux qui posent des problèmes j'ai toujours dit à mes frères qui sont qui sont au Congo que chaque révolution ou bien chaque changement qui doit s'opérer au pays doit tenir compte de trois S le premier S comme sécurité dans tous les sens que quelqu'un ne vienne pas de la forêt et tuer une femme ou bien un enfant au village que les maisons soient fabriquées les maisons qui peuvent tomber sur les gens pour je ne sais pas quoi parce que ça n'a pas été bien construit donc sécurité sur tout le sens après S sécurité nous avons un autre S qui est santé et regardez dans nos hôpitaux quand j'ai regardé la vidéo de l'Odja il n'y avait pas d'électricité pas de couveuse rien du tout les femmes accouchent sur les bancs ça m'a peiné ça c'est deuxième S santé et troisième S scolarité scolarité veut dire que les enfants peuvent avoir accès à l'école si nos enfants n'étudient pas qu'est-ce que vous allez espérer d'eux après notre mort rien donc sécurité santé scolarité c'est ça que le Cuba a fait et regardez le Cuba maintenant même l'Amérique ne peut pas toucher Cuba c'est c'est ce que nous voulons faire au Sankuru merci c'est ce que vous voulez faire au Sankuru mais vos frères à vous avec lesquels vous avez militaire en Europe c'est dont vous avez sous-entendu ici bon vous n'avez pas voulu les citer vous avez seulement parlé des colonnes tout ça mais nous pouvons toujours le retrouver nous sommes des journalistes vous pouvez citer des noms des gens que vous avez côtoyé dans le cadre du MNC mais ceux-là qui sont aujourd'hui à la tête du Sankuru depuis que Laurent Désiré Kabir est arrivé au pouvoir des sénateurs de députés nationaux incontournables au Sankuru mais est-ce que vous ne pensez pas qu'ils sont responsables des dérives aujourd'hui au Sankuru parce que tout ce que vous déplorez aujourd'hui ce sont des gens que vous avez connus mais quel est le regard que vous avez à leur égard et que le reproche pourriez-vous faire à vos amis qui ont milité avec vous dans le cadre du MNC Lumumba parce qu'ils sont au pays ils ont occupé des responsabilités importantes mais ils n'ont rien fait parce que vous le déplorez aujourd'hui écoutez ce sont ils me connaissent très bien on ne peut donner ce qu'on a ceux-là qui sont au pouvoir maintenant au Congo qui se disent intellectuels ne sont pas des intellectuels un intellectuel c'est celui qui découvre un problème nouveau donc un enfant vous l'envoyez pour vous acheter des cigarettes à côté de votre maison et cette cigarette n'est pas là il vient avec de l'argent vous remettre il n'est pas intelligent un enfant intelligent c'est celui qui va il y a des cigarettes légères ici mais après deux maisons il y a encore une boutique où on voit des cigarettes légères il va aller acheter des cigarettes parce que papa n'a pas besoin de cigarettes c'est un enfant intelligent nos politiciens d'aloudia ne sont pas intelligents et ils n'ont même pas étudié ce sont des des fraudeurs ils n'ont même pas de diplôme moi je peux vous montrer mon diplôme même maintenant allez les remonter ils se disent ils sont licenciés oui docteur ça c'est faux il ne faut que de tromper les gens ah mais non mais attendez papa Marcel vous êtes président du MNC vos frères qui sont rentrés au pays ne sont pas rentrés en tout cas des mallettes vides en fait de CV vides ils doivent avoir passé le temps dans les grandes universités européennes pendant le temps de leur combat c'est pas pour rien qu'ils sont de la tête du pays enfin je veux dire dans les grandes institutions de la république vous allez me permettre franchement de les citer vous avez les Chihokitondo vous avez les Mende vous avez les Hocot-Charles vous en avez et ce sont les mêmes noms qui reviennent tout le temps mais vous n'allez pas me dire que ce ne sont pas les intellectuels quand même sinon alors le Sankoro doit encore se rechercher chercher d'autres potentialités intellectuelles ils ne sont pas des intellectuels c'est ça que moi je vous dis ils ne sont pas des intellectuels et moi je signe ils ne sont pas des intellectuels ils viennent me les contredire voilà donc la perche est lancée la perche est tendue à ceux-là parce que nous nous sommes journalistes et notre rôle c'est de communiquer et de donner l'information nous avons ici Marcel Otsulichahé que nous faisons intervenir à cette émission parce qu'il a connu tous ceux qui sont au pays il a connu tous ses frères avec lesquels il a milité ensemble qui occupe donc des responsabilités dans cette partie de la République démocratique du Congo une provincette on peut l'appeler d'ailleurs c'est encore une provincette enclavée qui se recherche alors monsieur Marcel Otsulichahé vous avez remarqué dès récemment enfin il y a plus d'une année de cela qu'après les élections du gouverneur du Sankoro il s'est passé beaucoup de problèmes il y avait eu monsieur Mende et le jeune Mukumadi qui se sont affrontés justement pour les élections pour l'élection du gouverneur au Sankoro vous avez eu écoute de tout ce qui s'est passé quelle a été votre réaction à ce moment-là lorsque il y avait eu ce conflit entre les deux personnalités est-ce que vous avez vous avez penché vers l'un ou l'autre moi je supporte Mukumadi c'est un garçon il est comme mon fils je peux je peux l'aider avec des conseils je n'ai pas besoin de poste je n'ai pas besoin d'argent je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour moi je dois être ce conseiller privé Kissinger avait était secrétaire d'état américain mais il avait 250 conseillers juifs moi je vais être parmi ces 250 conseillers de Mukumadi pour lui produire le conseil je n'ai pas besoin d'argent je suis bien ici en Europe j'ai besoin de son téléphone même j'ai déjà commencé à le contacter à travers Cosma Otanache à Ibondos qui est mon collègue qui est mon ami intime alors je n'ai pas Mende ne peut pas être gouverneur du Kansai du Sankuru il y ment sur toute la ligne tantôt il est du Sankuru tantôt il est de l'Ubos à mon époque il n'y avait pas un enseignant de l'Odja à l'Odja tous les enseignants venaient de l'Ubifu ou bien de Katawukombe ou bien de l'Omela son père est de l'Ubifu même village de Kowlingankoy et pourquoi il se dit je suis de l'Odja et je suis de l'Odja et donc c'est une révélation c'est un témoignage que vous ne faites par rapport à votre frère du terroir parce que nous savons qu'il y a beaucoup de conflits de ce côté-là entre les personnalités du Sankuru qui s'affrontent souvent par rapport à leurs appartenances d'origine c'est-à-dire il y a plusieurs villages il y a les entités des souhaits et les entités de la forêt et cette connotation justement est allée même au-delà du fond écoutez bien cette connotation c'est pour les gens qui n'ont pas étudié celui qui a fabriqué ça c'est Diouma Sumbo qui est aussi qui connaît le village et la famille de Diouma Sumbo André André Alodja personne voilà c'est encore une autre révélation vous nous parlez d'un petit Diouma Sumbo l'ancien gouverneur du Sankuru n'est pas Delodja il est tous de Burundi alors l'histoire avant nous renseigne beaucoup de choses comprenez que nous sommes en train de parler avec un vieux loup en tout cas celui qui maîtrise l'histoire du Sankuru celui qui a milité avec beaucoup de ceux-là qui sont rentrés au pays aux côtés de Laurent Désiré Kabila et qui ont occupé des grandes fonctions des hautes responsabilités au pays mais originaires du Sankuru Marcel Otsudi vient de nous expliquer que parmi tous ces gens il n'y a pas d'intellectuel parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de transformer la société du Sankuru alors Marcel Otsudi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le Sankuru mérite mieux c'est-à-dire avec la nouvelle génération de la trempe de Mukumadi et des autres le Sankuru sera mieux qu'avant nous allons donner le produit de conseil à Mukumadi nous sommes ses conseillers et vous verrez la différence alors pour rebondir tant que nous sommes encore en vie vous verrez la différence entre l'ancien le gouverneur et le nouveau l'ancien gouverneur et le nouveau ça veut dire quoi ça veut dire l'après Mukumadi Mukumadi qui est le nouveau et l'autre Olongo qui était avant Berthold de Olongo il fut le gouverneur de Kankuru il était le dauphin de Mende il faisait tout ce que Mende lui demandait de faire et vous pensez que lui Berthold en question n'a pas réalisé des actions concrètes rien du tout rien du tout il n'est pas intelligent il est professeur d'université monsieur Marcin il n'est qu'il est professeur d'université quand on n'est pas intelligent il est professeur d'université au Congo ça c'est faux son diplôme est volé moi je suis ici je vous dis que je suis professeur j'ai donné cours d'anglais aux anglais et tout le monde le connait moi je n'ai pas triché Berthold de Olongo a été consul en Belgique de la République démocratique du Congo il a été député il a été commissaire général du Sankuru avant de devenir gouverneur du Sankuru qu'est-ce qu'il a fait ? il n'est pas intelligent qu'est-ce qu'il a fait ? alors qu'il transmet la connaissance aux étudiants congolais qu'est-ce qu'il a fait ? comprenez que nous sommes en train de parler avec Marcel Othoudi-Chahir Marcel Othoudi-Chahir est le président du MEC à UK Marcel Othoudi-Chahir connaît beaucoup de choses nous l'avons parcouru nous l'avons connu nous avons eu beaucoup d'interviews avec Marcel Othoudi ça fait plusieurs années depuis 20 ans 30 ans 40 ans nous l'avons suivi en tout cas nous connaissons quand même le parcours de l'homme en Angleterre et nous avons des échos positifs en tout cas à son sujet et c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup et quand il intervient comme ça c'est parce que comme on dit trop c'est trop il faut lever la voix et dire quelque chose alors toujours monsieur Marcel dans le cadre toujours de développement du Sankoro nous avons reçu dans notre rédaction depuis plusieurs semaines jusqu'à cette semaine des images des vidéos qui viennent du Sankoro de la part des Congolais qui sont indignés par le comportement des autres Congolais le Sankoro méritait mieux par rapport au sabotage des activités d'un fils du terroir qui a voulu mener des actions de développement au Sankoro en l'occurrence monsieur François Olingatete qui a cherché quand même à faire quelque chose au Sankoro dont nous avons vu des images probablement vous en avez aussi mais à notre rédaction nous avons des images et des éléments sonores des actions donc des vandalismes au Sankoro voilà pourquoi nous avons intitulé le titre de cette émission les pervers du Sankoro c'est à dire les actions de perversité les actions des attitudes donc de comportement irresponsable et inhumain quelle est votre réaction monsieur Marcel au regard de ces actions des sabotages des actions d'un fils du terroir qui a la volonté d'aider les autres qui a travaillé comme eux qui ont accompagné également Kabila mais lui a pensé qu'il était nécessaire d'aller chez lui pour aider les plus démunis quelle est votre réaction monsieur Marcel ma réaction est vraiment très grave de voir que quelqu'un qui veut faire quelque chose chez nous de soi-disant intellectuel va maintenant mettre et détruire tout ce qu'il est en train de faire pour construire le Sankoro brûler même les histoires qu'il a amenées pour construire chez nous j'ai pitié de ces gens-là mais je demanderai à mon frère Olenga de continuer son bon chemin tout le peuple est derrière lui il ne doit pas avoir peur il doit continuer s'il le recule ça serait mauvais il doit avancer mais le peuple déjà connaît qui fait quoi qui est derrière tout cela il continue à faire ce qu'il a déjà commencé à faire c'est bien pour l'intérêt de notre peuple si on ne peut pas se déplacer d'un village à l'autre c'est très grave il n'y a que lui qui a l'intelligence il n'y a que le général Olenga qui a l'intelligence que pour aller quitter Katako pour arriver à l'Omela il faut arranger des bains il faut soigner et réparer les routes il n'y a personne à part les gens comme un canton tout ça ils vont crier votez-moi avec des tricots ce sont des aventuriers mais au côté de lui si vous lui demandez quand j'étais au collège je le punissais chaque jour en tant que chargé de discipline il connait ça alors vous venez de dire quelque chose de très important ici monsieur Marcel vous venez de dire que l'homme le plus intelligent pour eux dans le lot qui est là dans le lot de ces ATT là qui sont aux côtés qui ont bénéficié des avantages du régime Kabila il n'y a que le monsieur François qui est le plus intelligent parce qu'il a pris la responsabilité d'aller développer le son courant mais il n'a pas été suivi par les autres il a suscité un sentiment de jalousie auprès des autres mais vous ne pensez pas qu'aussi il y a un problème aussi des moyens peut-être qu'il a eu plus de moyens que les autres voilà pourquoi il a mis quand même le surplus pour l'intérêt de du son courant bon mon frère je peux vous dire qu'on n'a pas commencé à voler l'argent au Congo même quand nous étions en Allemagne il avait toujours une petite activité à part il avait tout un club ce n'est pas quelqu'un qui est venu avec les mêmes vies dans la partie de Cologne il avait des moyens bon à Kinshasa j'ai appris qu'il a une place quelque part dans une scellée un hôtel il a toujours il a des petits moyens au lieu de mettre ces moyens-là dans sa poche ou bien dans les banques en Suisse il a préféré construire chez nous voilà quelqu'un qui est intelligent pour moi moi si j'avais la liberté de faire quelque chose je devrais même construire l'hôpital de Lodja ou bien de Tchumbe avec mes propres fonds mais je ne peux pas le faire si je descends là-bas on va me tuer avec les ministres d'un tel ou bien d'un tel moi je suis venu ici avec la bourse du gouvernement la bourse de Djero Mpengu c'est Djero qui m'a donné la bourse de venir ici moi je suis pas venu ici à pied comme les autres et j'ai terminé mes études j'ai fait ma dissertation et j'ai on m'a posé la question de savoir en quelle langue vous allez comme on a posé la question à le Mumba en quelle langue vous allez vous exprimer si vous réclamez votre indépendance le Mumba a dit que nous avons notre flamand national qui est le Lingala et j'ai fait ma dissertation j'ai montré à mes professeurs que c'est le Lingala la langue officielle du pays puisque une langue pour être parlée pour être officielle elle doit être parlée par 25% de la population alors le français n'est parlé que par au moins 17 ou 16% de la population c'est le Lingala qui est la langue officielle même les émissions ici prochainement je vais parler à Lingala puisque ce n'est pas la langue officielle de notre pays mais je pense que peut-être pour l'Afrique c'est la langue qu'il faut le français Monsieur Marcel vous nous avez dit avec beaucoup de révélations en tout cas mais j'aimerais vraiment dans les 10 minutes qui nous restent de l'émission revenir sur la thématique du jour c'est-à-dire les pervers du Sankoro avec toutes les personnalités du Sankoro qui ont fait le vandalisme enfin je suis en train de parler du vandalisme intellectuel ici et du vandalisme en tout cas physique sur les activités du fils du terroir qui a voulu faire il n'est pas le premier justement d'avoir subi ce genre de forfait au Sankoro mais nous avons l'impression finalement que Monsieur Marcel c'est la caractéristique du Sankoro de mettre les bâtons dans les roues est-ce que c'est cela justement de cette façon-là que vous allez développer le Sankoro Marcel moi c'est que moi je souhaite est d'être en contact direct avec le gouverneur Moukoumad maintenant je pense encore par je passe par les intermédiaires comme Kostima Otonachie à Ibondos qui est à côté de lui tout le temps d'ailleurs je m'envoyais beaucoup de photos lors de de la commémoration de Patrice de Mumba il était là avec Juan Jornal Oua tout ça moi j'ai tout ça ce document c'est chez moi moi j'aimerais être en contact avec lui avec Moukoumad et Moukoumad a accepté maintenant nous sommes en train d'organiser quelque chose et je serai représentant de l'association de Moukoumad ici en Angleterre encore mais après ça tout va marcher et on va mettre les traits sur le rail comment vous allez vous en sortir c'est un peu difficile au début mais on va réussir non non comment vous allez vous en sortir lorsque vous avez des classiques comme les les Mende les Shiokutondo les Okoto-Charles qui font barrage presque l'ombrage justement à toute initiative qui vient de l'extérieur parce que récemment on les a vus tous auprès du président Kabila enfin I'm sorry aux côtés du président Tshisekedi dans le cadre de la nouvelle dynamique que le président est en train de créer vous ne voyez pas qu'il veut toujours prendre la place des autres comment vous allez percer ce filet pour arriver justement à vous faire entendre malgré vos bonnes initiatives monsieur monsieur Marcel donc référez-vous à à la première lettre S sécurité sur tous les plans ces gens-là ne vont même pas mettre leurs pieds là-bas sans autorisation mais ils seront bien surveillés ce sont les élus à quoi comment pensez-vous qu'ils ne vont pas mettre les pieds qu'est-ce que vous allez faire ils seront surveillés il y a des problèmes de sécurité la sécurité va s'occuper d'eux il descend de l'avion il va chez lui à la maison tout entourage tout son entourage sera bien surveillé par la sécurité donc il y a quelque chose on met la main sur lui un député élu l'élu du peuple vous allez le surveiller de cette façon oui une personne comme Mende chez Okitondo ils seront surveillés ils seront bien surveillés par la nouvelle stratégie que vous allez mettre en place avec Moukoumadi oui c'est ça avec Moukoumadi ça veut dire que vous voulez les mettre les mettre à l'écart non mais écoutez aux Etats-Unis il y a des endroits des Etats où il n'y a pas de peine capitale il y a d'autres Etats où il y a de peine capitale c'est ce que nous allons faire chez nous c'est un Etat c'est la peine capitale ici au Sankuro ça veut dire quoi vous êtes en train de rever un projet où vous allez vraiment implémenter mettre en application cette idée là de faire du Sankuro un Etat ou je ne sais pas je ne suis pas un peu plus clair non ce n'est pas un Etat indépendant mais un Etat organisé enfin une province organisée oui une province organisée c'est dans ce sens là oui si je vous dis aujourd'hui que bon si le Sankuro décide que les chefs coutumiers auront un petit rien chaque mois ça cela ne peut pas se faire ailleurs mais sauf au Sankuro mais vous qui avez ces bonnes idées vous qui avez ces bonnes idées jusque là c'est encore théorique pourquoi vous ne vous mettez pas en symbiose avec par exemple monsieur François Olinga qui a les bonnes initiatives pour le Sankuro en coordination avec le gouverneur du Sankuro tous qui ont les sens du développement du Sankuro j'essaierai j'essaierai en contact avec mon frère Olinga j'essaierai en contact avec lui on va faire ça c'est la province de Lumumba il n'y a personne qui peut jouer avec la province de Lumumba alors parlons maintenant de Lumumba ville maintenant il y a déjà le projet qui a été initié depuis 2013 par le gouvernement Matata Pognon aujourd'hui vous avez toutes les accreditations possibles toutes les autorisations possibles pour en faire une province enfin je veux dire une ville Lumumba une ville au Sankuro avec le conflit d'intérêt que vous avez entre vous enfin je veux dire entre les dirigeants politiques et du Sankuro comment vous allez vous y prendre parce que déjà il n'y a pas une tente entre le Sankuro et même comment vous allez prendre pour l'organisation la structuration de cette province du Sankuro est-ce que vous allez vous dire bon nous allons conseiller mais ce sont les autres qui vont gérer l'organisation et la mise en place de toute la structure de la province du Sankuro y compris sa gestion non tout ce que moi je peux dire est que comme le gouvernement a pris en charge la construction de Lumumba ville nous allons seulement essayer de d'y mettre notre contribution pour que la ville marche très bien puisque une ville pourrait être bien elle doit avoir certains critères par exemple il faut l'électricité il faut un hôtel il faut de l'eau un peu un peu plus de choses on ne peut pas parler seulement de ville Lumumba comme ça il faut que on y mette tout et là on aura besoin de la contribution de Sankuro qui soit à l'extérieur et qui soit au pays pour présenter la belle figure de cette ville Lumumba alors au niveau nous allons terminer bientôt l'émission dans trois minutes monsieur Marcel quel est votre message par exemple à la direction de votre frère qui venait d'être victime de ces actes de vandalisme par rapport aux actions de bonne volonté qui voulait mener au Sankuro dans votre Sankuro natal et que vous avez d'ailleurs flatté ici en disant que c'est le seul qui soit intellectuel au Sankuro contrairement aux autres qui avaient des responsabilités mais n'ont pas su transformer le Sankuro par manque d'intelligence et parce que ceux-là ne sont pas de vrais intellectuels alors monsieur Olinga à qui vous faites beaucoup d'éloge quel serait un message direct si jamais il vous écoutait ce soir tout ce que moi je peux lui dire est d'avoir le courage il est né courageux parmi nous qui sommes à l'extérieur j'ai vu un Congolais avoir une boîte en Allemagne et il était bien bien assis il n'avait même pas besoin d'aller chez nous pour avoir de l'argent ou quoi il était bien il continue les gens l'apprécient beaucoup moi j'ai suivi les vidéos qu'on sort beaucoup de gens il faut il faut les voir danser quand Olinga passe pour voir les gens ne le sont pas nous devons continuer les moyens vont venir nous allons sensibiliser les gens qui sont à l'extérieur pour vous encourager vous continuez mon frère et à la direction les autres sont courants les Cheokitondo les Mende les Okoto et les Basilolongo et tous ces gens qui sont des gens que vous connaissez tous quel message pourriez-vous leur adresser ce soir parce que probablement ils vous écoutent bon je ne sais pas si je peux leur donner un message mais ils savent qu'ils ont échoué quand vous avez échoué et vous connaissez que vous avez échoué laissez la place aux autres il ne faut pas vous enquêter pour avoir de l'argent mais s'ils disent qu'ils ont étudié parce qu'ils donnent des cours à l'université là ils auront quand même des moyens moi aujourd'hui aujourd'hui si je rentre au Congo et que je n'ai pas du boulot dans le gouvernement dans l'administration j'étais ancien préfet de Likia tout le monde tout le monde connaît ça même Mende connaît ça j'étais préfet à Saint-Anne à Saint-Charles-Lwanga j'étais préfet à l'équateur Binga un peu partout j'ai terminé à Lippen en anglais j'ai donné cours d'anglais un peu partout même ici en Europe si je rentre au Congo je vais donner cours d'anglais à l'université à Lippen là où j'ai étudié qu'il fasse la même chose si la politique ne vous aime pas bon laissez pourquoi vous vous entêtez vous n'avez rien fait pendant 18 ans et vous restez là-bas vous voulez être qui vous voulez qu'il parte voilà qu'il parte donc oui je vais poser la dernière question en tout cas pour terminer cette émission monsieur Marcel qu'en pensez-vous de ceux-là de vos frères du terroir qui pensent que les reliques de Patrice au Momba devraient rentrer au Sankoro plutôt qu'à Kinshasa qu'en pensez-vous pour en faire un rendement au Sankoro et en faire un lien touristique pour permettre à ce que le Sankoro se développe à travers le Momba ville et que les reliques si ces reliques sont rentrées au Sankoro ça faciliterait justement le tourisme est-ce que c'est possible cela ? moi je suis d'accord avec les enfants de Lumumba précisément avec Julienne si Julienne dit que le reste de son père reste à Kinshasa je suis d'accord avec elle parce que je suis en communication avec elle presque tout le temps alors si on amène les reliques de Patrice on avait l'eau tout ça est-ce que vous avez un aéroport à Mbonyama et vous avez un hôtel vous avez de l'eau vous avez l'électricité alors il faut oublier ça mais vous avez un nationaliste il n'a jamais dit qu'il était Moutetela voilà vous avez là vous vous êtes en train quand même de tirer sur Laurent Désiré Kabila qui a donné la chance aux lumoumbistes justement à se retrouver dans ses différents gouvernements il n'y a pas plus que en tout cas les Batetila enfin excusez-moi le terme les gens comprennent le peuple qui a été le mieux servi en termes de responsabilité si nous devons bien regarder du point de vue de démographie du point de vue la taille de population quand vous regardez au niveau des tribus mais vous avez été mieux servi en tout cas en termes de responsabilité sur les différents gouvernements de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila comment expliquer que vous n'avez pas réussi à avoir le réflexe d'aider le Sankoro c'est aberrant que vous n'ayez pas des hôtels c'est aberrant que vous n'ayez pas un aéroport digne de son nom et qu'à la fin des deux mandats enfin je veux dire à la fin du règne de tous les deux Kabila vous arrivez à vous plaindre que vous n'avez pas d'hôtel vous n'avez pas d'aéroport vous n'avez pas d'infrastructure est-ce que ce surlève de la malhonnêteté intellectuelle ou de la sorcellerie en tout cas ambiante moi je peux dire les deux à la fois ils ne connaissaient rien du tout moi un type ces gens là moi je n'ai je n'ai même pas envie de parler de ces gens là ne représentent rien pour moi voilà nous avons seulement besoin de l'argent pour mettre dans leur poche voilà nous avons compris la réaction de monsieur Marcel nous avons voulu vous faire entendre la réflexion le raisonnement les déclarations les témoignages de monsieur Marcel autour du charier nous l'avons cherché difficilement pour avoir lui arraché cette déclaration ce témoignage cette émission n'aurait pas été suivie autant si nous n'avons pas fait intervenir une personne de sa taille qui connaît le Sankourou qui connaît la famille Lumumba qui connaît toutes les personnes que nous avons citées ici notre équipe en tout cas a fait son travail de vous informer et de vous présenter la personne indiquée qui a pu justement vous donner les informations nécessaires à tout ce qui se passe dans leur terroir du Sankourou une province nouvellement irritée il y a à peine quelques deux ans mais dont le développement n'a pas encore suivi il n'a pas encore eu des effets et il a dénoncé et encouragé justement c'est lui qui a pris le courage d'aller dans le terroir pour aider les autres qui ont été inquiétés par le le pervers du Sankourou le pervers du Sankourou c'est-à-dire le malfrat du Sankourou parce qu'il y en a beaucoup M. Marcel au studio Chudin Chahé merci vous êtes le président en tout cas du MNC Lumumba j'aimerais vous demander le dernier mot en tout cas pour clôturer notre émission de ce soir en tout cas M. René merci beaucoup pour cette interview je crois que des gens qui me connaissent vont peut-être vous contacter pour vous dire que ceci est vrai moi je ne mens pas je suis un Kweka je ne sais pas si vous connaissez déjà qu'on appelle Kweka pour nous nous avons l'amour exagéré de prochain nous avons nous voulons la paix et nous sommes dans le silence merci vous avez parlé des Kweka vraiment ça nous permet encore je vais demander à la régie de nous donner 2-3 minutes pour que vous nous donnie l'explication des Kweka c'est quoi les Kweka là au juste c'est une secte religieuse c'est une religion fondée par M. George Fox si vous allez à Houston Hotel vous allez voir en face de l'hôtel Houston Friends House maison des amis Friends House ça c'est le quartier général mais M. Fox avait son père qui était pasteur il l'a envoyé quelques fois pour surveiller les moutons dans les collines en Écosse un jour il est allé dans les collines il avait 18 ans plus il a dit mais pourquoi si je dois faire quelque chose je dois aller me confesser chez mon père c'est vrai ça c'est bien ça il a entendu une voix du ciel il lui avait dit que non vous n'avez pas d'intermédiaire entre vous et moi Dieu si vous avez un problème contactez moi directement mais en silence nous prions en silence nous les Kweka on peut faire une heure de notre assemblée on n'appelle pas nous n'appelons pas ça l'église mais meeting house assemblée nous restons pendant une heure en silence sauf si quelqu'un a besoin de témoigner quelque chose comme moi quand je venais j'ai vu René le maître répétit rien un malheureux qui cherchait de l'argent pour acheter à manger il se lève et il se met assis bon chez nous il n'y avait pas il n'y a pas des gens qui circulent avec des enveloppes de bagues je ne sais pas comment on appelle ça avec des baskets pour ramasser l'argent non quand nous terminons la prière quelqu'un va sortir il y a une petite boîte à la porte si tu as des pièces tu peux mettre là et tu sors on ne circule pas pour chercher de l'argent avec des enveloppes et nous ne disons que la vérité on ne fait pas la guerre nous les Kweka mais on peut être recruté dans l'armée mais pour ce n'est pas pour tuer mais pour enterrer le corps et préparer à manger où on ne touche pas et bon pour nous nous avons trois choses c'est parti tu m'écoutes nous sommes coupés nous sommes coupés alors qu'il était en train de nous parler de son appartenance dans les rassemblées chrétiennes et donc il y a eu ce problème technique qui est apparu justement à la fin de l'émission quoi qu'il arrive et nous avons terminé cette émission vous avez suivi mais c'est Marcel Otulicharie il a parlé de problèmes relatifs justement au Sankuru son terroir d'origine il a parlé de la manière dont ses frères dont ses frères du terroir se sont comportés pendant les deux régimes Kabila ceux qui ont amassé les moyens mais qui n'ont rien fait au Sankuru il a donné son jugement personnel par rapport à son appréciation la manière dont il voit le Sankuru à distance la manière dont il pouvait faire les choses au Sankuru s'il était aux affaires et donc il est disponible justement de travailler avec l'actuel gouverneur du Sankuru même à distance en étant son conseiller lointain et donc cet énorme est justement un vertébré justement de l'enseignement en Angleterre parce qu'il a parcouru vraiment un cursus irréprochable en Angleterre il est actuellement d'ailleurs le doyen de tous les Congolais il a été hissé vraiment très haut ici en Angleterre et donc il est la référence des Congolais vivant en Angleterre depuis une quarantaine d'années donc nous avons ainsi terminé cette émission pour vous tous qui nous suivez ceux qui nous ont suivis sur Télé Saturne la plateforme Télé Saturne et ceux qui nous suivissent sur Canal Africa 54 en direct sur Satellite en Afrique et dans les bouquets africains et donc nous vous remercions d'avoir été les nôtres nous vous remercions pour votre fidélité en tout cas à regarder cette émission nous espérons que vous allez nous envoyer vos commentaires comme d'habitude et suggestions pour l'amélioration de nos émissions de nos programmes en tout cas à l'antenne merci en tout cas je vais terminer cette émission avec l'élément de Marcel Otschoudi qui nous revient quand même parce que la technique a fait un effort de le reconnecter parce que on a trouvé mieux justement de terminer l'émission avec lui en fait qui termine donc ce dernier mot voilà l'équipe de la régie pour moi a réussi à le connecter monsieur Marcel pendant que je voulais justement donc lancer la fin de l'émission monsieur Marcel vous pouvez terminer parce que là j'ai déjà fini l'émission ok et où est-ce qu'on était encore j'étais en train de nous parler de Kweka à la fin parce que l'émission était déjà terminée mais il avait fallu vous étiez en train de nous expliquer le Kweka la manière dont vous priez en silence parce que bon les téléspectateurs vont savoir si vous apparteniez justement dans une secte où c'est une assemblée des dieux voilà c'est le réflexe personnel qui m'a poussé à vous poser cette question là oui c'est une assemblée chez nous et comme je disais avant que notre le fondateur de Kweka était un enfant d'un pasteur son père était pasteur d'une église chaque fois il a envoyé cet enfant pour aller surveiller les moutons dans les montagnes en Écosse un jour il est allé il s'est posé la question lui-même est-ce que moi je dois chaque fois que je commis un péché je dois aller me confesser chez mon propre père alors il a attendu une voix du ciel il me disait que non il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et moi si tu as un problème tu me communiques et tu me contactes directement donc chez nous il n'y a pas de prêtre il n'y a pas de cardinal il n'y a rien quand j'ai un problème je communique avec Dieu il faut que c'est rentré dire ça aux amis et la nouvelle s'est propagée jusqu'au niveau de l'état du gouvernement on l'a arrêté il a fait la prison 20 fois et on l'a raché à faire et puis il a commencé sa campagne de sensibilisation et tout le monde est devenu presque KUKA parce que nous on ne fait pas l'armée mais s'il y a recrutement ou il y a mobilisation les KUKA ne vont pas prendre les armes mais il va aller pour enterrer les cadavres pour bien préparer à manger il ne va pas au front et puis nous prions aussi en silence puisque Dieu quand vous chantez vous criez là il ne va pas comprendre rien du tout nous prions en silence et puis chez nous il y a l'amour exagéré du prochain voilà il y a l'amour exagéré du prochain nous espérons qu'avec ce commentaire avec cette analyse avec ces suggestions nous espérons vous amener cet amour exagéré du prochain dans votre territoire dans votre terroir d'origine pour aider cette province à se développer car pour le monde c'est une provinciette qui n'a pas encore démontré en quoi c'est une province et d'ailleurs il y a des bruits qui tournent autour de cette entité administrative comme étant une perte d'état justement d'affaires en province monsieur Marcel merci merci donc d'avoir accepté notre entretien ce soir c'est justement pour le bien de la cause vous l'avez vous l'avez fait vous avez expliqué aux gens tout le monde vous a écouté nous avons plusieurs gens à l'antenne qui nous écrivent nous avons plus de 400 là j'ai au moins 400 textos là qui tombent mais je ne peux pas les lire parce que ce n'est pas une émission où on fait le débat en live mais c'était justement pour répondre aux questions du journaliste merci nous terminons cette émission avec votre entretien d'il y avait temps avec votre humble serviteur qui était venu vous interroger le parti sémére de Lumumba voilà qu'à ce moment nous avons pris de l'âge et donc nous avons changé merci tout en étant que vous prêtez vie et que vous donne encore la santé pour résister aux prochaines émissions le canal Africa 1554 et les Télésaturnes ce fut votre remercie René Rochkitoko à très bien merci beaucoup René merci beaucoup au revoir M. Marcel aujourd'hui nous sommes avec vous pour nous entretenir un peu sur la situation politique chez nous quel est votre mot d'introduction d'abord sur les événements tels qu'ils se déroulent chez nous moi je remercie beaucoup pour la question je crois que tout le monde a suivi ce qui s'est passé au pays nous avons perdu plus d'angraïla évidemment dans des circonstances que nous ne connaissons pas jusqu'à présent je crois que dans l'avenir on sera la vérité parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de versions là-dessus les gens parlent de l'assassinat les gens parlent de mort naturelle les gens parlent peut-être d'incoument quelque chose comme ça mais peut-être dans l'avenir on sera la vérité c'est regrettable nous avons perdu un nationaliste moi un nationaliste orthodoxe je crois que nous avons tout intérêt à pleurer notre compatriote nous l'avons perdu je crois qu'il est entre les mains du Seigneur qui sont restant donc à vous attendre parler déjà votre introduction vous semblez déclater la mort du Kabila moi c'est un nationaliste comme je l'ai dit tout à l'heure et moi je suis un compatriot internationaliste aussi être nationaliste c'est quoi quelqu'un qui aime son pays on n'avait pas aimé le pays sans aimer les gens qui sont dans ce pays là pour moi je crois que nous avons perdu un nationaliste un frère Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde chaque pays l'africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs bref nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme canal Africa 54 dans sa devise la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde de l'Afrique vers le monde will give to africains and afro-caribbeans what they have long been waiting for expression of their own voice alongside the western media and elsewhere in the globe we aim to make the channel professional sophisticated contemporary this channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting our broadcasting and creative departments are dedicated to us having a constant flow of interesting and exciting programs by using the most sophisticated methods of production we aim to provide programming which is second to none developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums in digital in digital and in digital in digital